Bonjour Anissi Ambida, votre innovation du jour ce sont de nouveaux vêtements, des vêtements écologiques. Vous nous avez trouvé des blousons et des trenches qui dépolluent l'air de façon naturelle. Comment ça fonctionne ça ? Ils viennent d'être présentés à la Fashion Week. Ce sont des vêtements capables de capter le CO2 et les particules autour de soi puis de les transformer en oxygène. En fait ils fonctionnent comme n'importe quel plan puisque leur tissu a été mélangé à des algues et des micro-organismes vivants. En plus on n'a pas choisi n'importe lesquelles mais ce qu'il y a de plus efficace pour éliminer le CO2. Donc ça peut vraiment permettre aux fashionistas hipsters écolo de réduire leur empreinte carbone tout en restant stylé. Donc une veste qui fonctionne comme une plante. Mais si ces algues sont vivantes, comment on lave ces vêtements ? Il va falloir plutôt les emmener chez le jardinier que chez le teinturier. Parce qu'en fait pour que le vêtement reste vraiment actif, il faut en prendre soin comme d'une plante d'intérieur. C'est vraiment une plante. Il faut l'arroser régulièrement et oui alors un petit brumisateur suffit. Il faudra aussi les ranger dans un endroit lumineux, parfaitement ventilé. Mais heureusement on pourra quand même laver ces vêtements. Mais évidemment à la main, avec un détergent neutre. Évidemment il ne faudra pas les repasser non plus. Oui effectivement. Quelle est la durée de vie de ces vêtements ? Eh bien ça va dépendre de la façon dont ils ont été fabriqués. Chez les stylistes Dagon Lab par exemple, on a mélangé des matières. Donc en principe leurs vêtements peuvent durer des années selon eux, si on y prend soin. En revanche avec la technique de biogarmenterie, les vêtements ne vont durer qu'un mois. Après il faudra les composter. Et là l'objectif ce serait d'en faire une alternative à la fast fashion. Vous savez ces collections qui s'enchaînent et qui finissent par rendre les vêtements jetables. Et il y a vraiment des chances que ça marche. Parce qu'il n'y a qu'à voir actuellement le succès de toutes les marques qui prônent cette mode durable. Donc après les vêtements recyclés, les vêtements recyclables, on aura peut-être des vêtements qui assainissent l'air autour de soi.